Vous entendez un brouissement et vous entendez une petite voix qui vous demande « Bonjour mes frères, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Ah, bien le bonjour mon cher ami, il ressemble à quoi ? » « C'est un petit gars redouillé en habit de prêtre anglicain, donc costume cravate. » « Madame Thatcher en gros. » « Ah non, c'est un mec. » « Et on mec ? » « Comme Madame Thatcher, ce n'était pas un mec ? » « Non. » « Je ne pense pas, mais voilà, après cette interlude. » « Je suis le père Walters. » « Je peux pour vous mes frères, je vois que… » « Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient sur vous, mon cher ami. » « Pardonnez mon ami, nous sommes pour l'instant dans un voyage initiatique. » « Mon cher ami qui vient ici des Indes se balade avec moi, je viens de la province de Brandenburg en Allemagne. » « C'est incroyable, n'est-ce pas ? » « Je n'ai jamais aucun problème d'église où vous voyez ce genre de dogme. » « Et je trouvais ça intéressant à montrer à mon camarade ici une église épiscopale. » « La paix et la bénédiction du Seigneur. » « Je parle de l'entretien de la pelouse. » « Vous savez, j'adore tout ce qui est tulipes, roses et ce genre de choses. » « Je pensais avoir quelque chose de plus mieux. » « Donc, voilà, l'église est dans un état de… » « Donc ça t'empêche d'enlever les mauvaises aides, gros fenêtre ? » « Mais quelle est cette voix idiote ? » « Je suis tout seul avec mon serviteur à faire l'entretien et on fait ce qu'on peut. » « Ah, je comprends. » « Et quel est le culte le plus suivi, là où je pourrais trouver, à votre avis, les plus jolies fleurs ? » « Ou en tout cas là où il y aura le plus de gens pour l'entretien ? » « Mais c'est bien sûr… » « Le culte dégueule. » « L'église catholique, mon frère, mais vous devriez savoir ça. » « Vous savez, je suis très étonné par la disparité entre les villes de la côte. » « Des fois, vous avez des surprises. » « J'ai vu même une petite bourgade envahie par les témoins de Jéhovah. » « Vous comprenez cette petite secte impuissante. » « Au revoir les Jéhovah. » « Et c'est pour ça que je ne présage absolument rien. » « Je suis là en simple voyageur. » « Bien sûr, bien sûr, je comprends. » « Mais écoutez, faites comme si vous étiez chez vous, si je puisse dire ainsi. » « Vous voulez que je vous fasse faire le tour de l'église ? » « Qu'en penses-tu, cher apprenti ? » « Je l'appelle la Vénédiction. » « J'accepte avec beaucoup de joie et de sérénité la proposition que nous fait notre très cher frère, que je ne connais pas son nom, mais qui est une si jolie église. » « Walters. » « Je suis le père Walters. » « Le père Walters. » « J'ai entendu parler de vous en Inde. » « Vous êtes un très grand père, mon cher père Walters. » « Et c'est avec un énorme plaisir que je vous fais parle de l'enchantement qui accompagne notre rencontre. » « S'il vous plaît, ne bouffez pas. » « Oh, bléade ! » « Mais mort ! » « Je ne savais pas que ma réputation m'a précédé autant. » « Je l'ignorais également. » « Alors, vous savez, les petites parois sont des fois beaucoup de charme et je ne serais pas contre un bref tour. » « Je ne voudrais pas vous déranger plus que de rêvant. » « Alors, en fait, il vous fait le tour de l'église et c'est vraiment une église tout à fait pitoyable, où à peine une cinquantaine de personnes pouvaient tenir... » « Une chapelle, quoi. » « Oui, c'est ça, quoi. C'est plutôt un petit templillon, une templette. » « Est-ce qu'il y aurait une petite odeur de caca qui viendrait ? » « De quoi ? » « Je demande, est-ce qu'il y aurait une odeur de caca ? » « Mais c'est plus la merde ! » « Mais c'est quoi cette matière ? » « C'est de la merde ! » « Non, c'est cloug. » « Je crois que je l'ai déjà fait la fois dernière, mon Dieu. » « Non, il n'y a pas d'odeur de hum hum. » « Par contre, est-ce que vous deux, vous pouvez me faire un jet sur votre... » « Santé mentale. » « Non, psychologie. » « Une psychologie d'enfer. » « Disons que je dois avoir dans les... » « Dix. » « Cinq. C'est de base, c'est cinq, non ? » « Attends. » « Alors, combien est-ce que j'ai en psychologie ? » « Cinq. C'est de base. » « Ah, super. J'ai cinq. » « Je crois que c'est réglé, hein ? » « Voilà qui régle le problème. » « Donc ça, c'est... » « C'est fait. C'est fait. » « Tanker. » « Ok, donc, il n'y a pas de problème. Il y a juste le fait qu'il nous bouffe. » « Non, vous avez une sensation un peu bizarre, comme si ce gars n'était pas vraiment à sa place dans une église. » « Et là, je m'adresse à vous, camarades, étant moi-même un faux curé, je peux très facilement reconnaître un autre faux curé. » « Tout à fait. » « Tout à fait. Donc effectivement, tu te rends compte, intuitivement, qu'en fait, le mensonge attire le mensonge. » « Tu te rends compte, dans un niveau subconscient, que ce père, Walters, est en fait un super chœur. » « Voilà. » « On a compris la tension. » « Merci. » « Mais il se raconte comme un... » « Je ne sais pas, il a son spider sense qui fait ding-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding. » « Il lui a entendu raconter une prière et faire des signes comme ça. » « Ce serait vraiment beaucoup trop mal entretenu. » « Dans le sens où tu vois qu'il n'y a absolument aucun effort qui est fait pour le tenir. » « Mon cher Yodel, je vais vous dire une petite chose. » « Auriez-vous, par le plus grand des hasards, une information que seuls les curés ou prêtres catholiques épiscopales connaîtraient pour vérifier l'authenticité du père Walters ? » « Je lui demanderais bien un petit verset de Saint-Jean, troisième paragraphe, deuxième couplet. » « Je pensais également à lui... » « Tu vas nous le sortir, tu sais. » « Surap's home. » « Je vous en prie, faites donc. » « Non, je me cherche. » « On peut passer chez les autres en attendant ? » « Non. » « Si près de toi, Seigneur, si près de toi... » « On pleuve. » « Franchis selon Saint-Luc. » « Tu avais dit Saint-Jean. » « Ah, j'ai dit Saint-Luc maintenant. » « Comme ça, c'est encore plus compliqué. » « En pensant, comme disait Saint-Luc, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » « Vous saviez ce qu'il aurait répondu ? » « Euh... » « Mais vous savez... » « L'étude de la Bible, c'est très lourd. » « En fait, je suis musulman... » « Assalamu alaikum. » « Il part au courant. » « Il disait... » « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? » « Parce qu'ils ont souffert de la sorte. » « Non, je vous le dis. » « Mais si vous nous repentez, vous périrez tous également. » « Et on sort. » « Ah, c'est classe, il dit... » « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? » « Parce qu'ils ont souffert de la sorte. » « Non, je vous le dis. » « Arrête, arrête. » « Vous êtes en train de réciter le courant dans sa tête, là. » « C'est tellement beau. » « En gros, ça veut dire que comme ce sont des ghouls... » « Est-ce que les ghouls sont moins bons que les autres ? » « Non, mais si vous vous repentez, ça peut aller. » « En gros. » « C'est ça, bien sûr. » « Franchement, c'est ça, quoi. » « Ça, c'est pas du cul. » « J'ai pas droit à un jet de chance, là-dessus ? » « Non. » « Non. » « C'est rigolasse. » « Par contre... » « Le psaume caché. » « La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes. » « Que fait-il s'en faire à surgir l'œuvre du malin ? » « Béni soit-il l'homme de bonne volonté. » « Non, c'est pas grave. » « On a perdu les deux-trois musulmans qui y suivaient. » « On a gagné toute l'Église catholique de Belgique. » « Et arrête de faire le con. » « Maintenant, on va dans l'orphelinage. » « Je leur fais la fête et on les gagne tous. » « Et maintenant, arrête de faire le con, Lucius. » « Bon, Pierre, tu sors. » « Quand l'Empire attaque. » « Non. » « Ok, donc vous êtes sorti de ce truc avec la... » « Entre les gens, effectivement. » « Il y a un seul arrière-goût dans la bouche parce que vous vous êtes rendu compte que... » « Vous m'entendez ? » « Oui, je m'écoute. » « Avec le seul arrière-goût dans la bouche, que ce prêtre n'en est pas un. » « Probablement, l'Église cache quelque chose. » « Donc, à méditer là-dessus, quoi. » « Alors, on va passer à nos autres trois gus. » « Au Boston Herald. » « Et aujourd'hui, vous êtes servis par Gladys. » « Bonjour, Gladys. » « Bonjour, Gladys. » « Bonjour. » « Qu'est-ce que tu beuses ? » « Non, t'as pas encore remarqué qu'à chaque fois que tu veux draguer un petit peu de... » « Soit c'est une vieille bonne femme, soit c'est une gouine. » « Donc, j'essaye même plus. » « Au revoir, au revoir. » « On fait la pause, là, quoi. » « Non, non, on va attendre. Tu rigoles, quoi. » « On n'a plus besoin de lui parce qu'il n'est pas avec nous, lui. » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est un peu facile, ça, quand même. » « Donc oui, bonjour, Gladys. » « Benoît est parti ? » « Non, pas moi. Moi, je suis là. » « Il faut regarder ton écran, Bertrand. » « Ça va être. » « Arrête de regarder ta bite. » « Ouais, je suis en train de me couper les poils. » « Bon, je suis en train de me couper les poils. » « J'ai pas de quoi. » « Visiblement, pas de son crâne. » « C'est important, la flore. » « Chère madame, en fait, je disais... » « Non, j'ai cher monsieur. » « Comment elle lui rende de dordre ? » « En fait, Tom, il adore dréguer des mecs, en fait. » « À chaque fois, c'est une meuf qui fait ça. » « Je dis pas chaque fois. » « À chaque fois. » « Je suis toujours. » « C'était quoi tu as dit la fois de la lire ? » « Mon corps est fait pour vous rendre fous. » « Je sais plus trop quoi. » « Pour tourmenter les hommes. » « Pour savoir un peu ce qu'il y a comme information. » « Genre à 10 km en dessous. » « Je parle en dessous géographiquement parlant, tu vois. » « Le cimetière est sur une colline. » « Le cimetière est sur une colline et en dessous, tu as une église. » « Il n'y a pas d'église par là. » « Il y a un temple épiscopal. » « À vos souhaits. » « Ça doit être ça. » « Mais voyons... » « Je pense qu'il a été abandonné il y a pas mal de temps, cela. » « Abandonné ? » « Il n'y aurait plus de culte à cet emplacement ? » « Oui, tout à fait. » « Vous savez, l'église épiscopale n'a jamais eu beaucoup de succès à Boston. » « Donc, c'était encore un des rares endroits qui étaient fréquentés par les Anglicains avant d'être complètement abandonnés. » « Oh, mais déjà bien longtemps de ça, une bonne cinquantaine d'années. » « À ce point-là, et qu'est-ce qu'on fait de cette église actuellement alors ? » « Est-ce qu'elle est désacralisée et elle va servir à d'autres choses ? » « Oui, on fait faire des visites touristiques dedans, je pense. » « Je ne suis pas sûr. » « Vous êtes la première personne à me demander ça, en effet. » « C'est pour ça qu'on voulait un peu éplucher les gazettes pour voir s'il n'avait jamais été question de ce temple à un moment donné. » « Ça, le temple et le cimetière de la ville aussi, je tiens à préciser. » « Mais quel cimetière ? Le grand cimetière ? » « Le grand cimetière, oui. » « Au nord de la ville. » « Écoutez, je vais vous laisser faire des recherches. » « Je n'ai pas fait ma mémoire, qui n'est bien sûr pas exhaustive. » « Je n'ai pas du tout de ce genre d'informations, des choses insolites. » « Non, ça ne me dit rien. » « Des accidents ou des trucs... » « La disparition, par exemple. » « Non, pas vraiment. » « Vous êtes sûr, Gladys. » « Regardez-moi dans l'œil. » « Vous êtes sûr, Gladys. » « Oh, mon Dieu. » « Oui, je suis sûr. » « Regardez, on peut mettre le doigt dedans. » « Gire ton doigt. » « Oh, ça va. Pas la peine de faire le grand chant. » « T'es vraiment dégueulasse, parfois. » « Je suis sûr que j'avais un petit caire, en plus. » « J'ai sûr que ça grattait, en plus. » « Excusez mes collègues, chères demoiselles. » « Ils sont un peu taqués. » « Allez, viens par là. » « Hop, on s'en va. » « Donc oui, on va faire nos jeux de deux. » « C'est pas grave. » « Moi-même, je suis une grande folichonne. » « Parouis-je que je pourrais accrocher mon doigt comme ça ? » « Je pourrais vous inviter une fois à déjeuner, si vous le souhaitez. » « Oui, bien sûr. » « Mais ça sera avec plaisir. » « Et c'est là qu'on découvre que son charisme, c'est de deux, en fait, son apparence. » « Et là, c'est le drame. » « C'est un drame. » « Donc oui, on fait loger de bibliothèque, c'est ça ? » « Oui, tout à fait. » « Pour les deux d'un coup ou bien séparément ? » « D'abord, vous cherchez après l'église et après les cimetières. » « Après l'église, c'est réussi. » « Oui, parce que tu penses que c'est un éché critique. » « Oh, pas loin. » « Il a failli détruire tout le truc. » « Le livre que Richard prend en ses mains... » « Tombe en poussière. » « C'est qu'on puste spontanément. » « Oh, c'est chaud ! » « Et tous les trois meurent. » « Non, mais c'est un jet de quoi qu'on a fait là ? » « C'était un jet de sang sur les bibliothèques. » « Ah, un jet de sang. » « Donc j'ai réussi. » « Alors, Eddy a réussi quoi ? » « Alors, Eddy, toi, tu trouves pas tellement de choses... » « De plus qu'on peut... » « Ce que Gladys vient de vous raconter, cette église a été construite fin du XIXe siècle. » « Elle est très vite abandonnée, parce que... » « Ben oui, 50 ans... » « Si il y a déjà 50 ans qu'elle est haute... » « Non, non, pardon. » « Fin du XVIIIe siècle. » « Pardon. » « Ben oui. » « Et a été effectivement abandonnée et désacralisée. » « Désacralisée, en fait, super rapidement par après. » « Est-ce qu'on a la raison de cette désacralisation ? » « À part peut-être... » « Enfin oui, je suppose le manque de fidèles, mais... » « Il n'y a pas une raison au manque de fidèles. » « Il n'y a pas des incidents, ce qu'on recherchait, quoi. » « Est-ce qu'il n'y a pas des incidents, des trucs comme ça ? » « Oui. » « Faites encore une fois tous les trois 1G en bibliothèque, alors ? » « C'est facile, ça. » « Ah non. » « Non, mais effectivement, on parle quand même... » « Dans le quartier, tu tombes sur un petit article qui parle d'une série de morts par maladie. » « Donc, qui aurait ravagé une partie, un échantillon assez sensible de gens qui allaient dans cette église-là, quoi. » « Et cette maladie n'a affecté que ces gens-là ? » « Oui, tout à fait, parce que justement, l'article stipule... » « Il met justement en avant que c'était tous des gens... » « Donc, des fidèles de cette église-là. » « Alors, j'aimerais bien savoir deux choses. » « D'une part, s'il précise ce que c'est comme l'a dit. » « D'autre part, qui a écrit l'article ? » « Qui était enquêté là-dessus ? » « Et c'est en cas d'année, parce que ça date déjà, sans doute. » « Alors, l'article date de 1860... » « Ouais, ok. Donc le gars est mort, quoi. On a compris. » « Non, mais justement, ça peut être intéressant, parce que Corbitt, c'est quand même par ces temps-là aussi. » « On ne dit pas le nom de la maladie. » « Non, ils disent... » « Une souffrance courte et brutale. » « Après une courte et brutale agonie, ces gens-là sont morts. » « Et on ne précise pas... » « Enfin, vous ne trouvez pas... » « Ils ont été enterrés quelque part ? » « Ils ne se sont pas remarqués où a eu lieu la cérémonie d'enterrement de ces gens-là ? » « Non, ce n'est pas spéculé. C'est asticulé, non. » « Donc on ne trouve pas d'autres informations que ça. Rien d'autre. » « Donc peut-être qu'il faut croiser cette information ailleurs. » « Mais on continue à chercher sur le cimetière quand même les informations. » « Oui, oui, oui. » « On fait jeter sur le cimetière, c'est ça ? » « Oui. » « Donc j'ai réussi. » « Attends, je n'ai pas encore l'ancien. » « J'ai réussi. » « Ok. » « Et Clôture a raté. » « Oui, j'ai tout raté pour le moment. » « Mais enfin, on n'épluche des gazettes, on n'est pas censé tous trouver quelque chose. » « Ah, j'ai mes dépôts à bibliothèque, moi. C'est bien. » « Richard et Eddy, faites tous les deux un jet d'idée, s'il vous plaît. » « Pour le rater, il faudrait que j'ai vraiment pas de chance. » « Ah ben, c'est là-bas. » « Excellent. » « Donc, Eddy, en fait, tu te rends compte maintenant que le cimetière en question, c'est le cimetière dans lequel Corbitt aurait dû être enterré, s'il n'y avait pas eu son dernier testament qui exigeait qu'il soit enterré dans sa maison. » « Donc, il n'aurait pas voulu se faire enterrer dans ce cimetière-là. » « Je dis aux autres, dit les gars, à mon avis, ce serait le cimetière dans lequel Corbitt aurait dû être enterré et il n'a pas voulu y être. » « Il a voulu être enterré dans sa maison, apparemment. » « Peut-être que c'est parce qu'il ne voulait pas être associé aux ghouls ou peut-être qu'il ne voulait pas être dévoré par les ghouls, une histoire comme ça. » « Effectivement, ça me fait penser à quelque chose qu'on a lu. » « Quand les ghouls sont apparues en Egypte, les hauts dignitaires se faisaient toujours enterrer dans des espèces de labyrinthes pas possibles pour éventuellement, par exemple, mais pas forcément. » « Les ghouls ne les retrouvent pas avant qu'ils passent de l'autre côté et qu'ils ne soient pas dévorés et retrouvés par les ghouls rapidement après leur enterrement. » « Donc ça veut dire qu'il y aurait un temps entre la mort et entre... que les ghouls n'auraient qu'un certain temps pour pouvoir dévorer le cadavre. » « Peut-être qu'elle préfère quand le sang est encore frais. » « Oui, c'est ça. Mais il parlait aussi d'un rituel que les prêtres devaient accomplir pour que l'autre puisse aller de l'autre côté et ne se fasse pas bouffer par les ghouls. » « C'était un temps limité. » « Si Corbine visait l'immortalité, peut-être que sa mort n'était alors qu'une étape. » « Et donc, dans sa maison, il était protégé. » « Mais s'il se fait manger par des ghouls, peut-être qu'il n'arrive pas à atteindre l'immortalité. » « À mon avis, si tu te fais bouffer, tu te fais bouffer, tu te fais bouffer. » « Tu te fais bouffer, tu es mort. » « Non, d'accord, mais tu ne risques pas de rester en ghouls en tant que squelette. » « Simplement, je ne voulais pas se bouffer. » « Alors, il y aurait une moche. » « Donc, ce serait bel et bien un cimetière où les ghouls vont se nourrir, comme je le pensais à la base. » « Probablement. » « Mais ce qui est un peu bizarre quand même, c'est qu'il voulait se faire enterrer chez lui. » « Or, chez lui, c'est vraiment tout près du canal où les ghouls peuvent arriver. » « Non, mais justement, c'est pour ça qu'il voulait mûrer. » « C'est pour ça qu'il voulait mûrer. » « Exactement. » « Je profite de ce léger blanc inexistant pour relever la remarque de Mikatsumasa. » « Mikatsumasa qui nous vient de Dijon. » « C'est un fake. » « Qui aime beaucoup le tricot et le karaté. » « Les PJ qui disent, j'ai réussi, ne prennent pas en compte que le MJ peut faire des modificateurs de pourcentage selon la difficulté de la tâche. » « Ce à quoi Coleus a répondu, tout à fait, je me suis déjà fait la réflexion. » « Aleus. » « Qu'est-ce qu'il aime ? » « Et qu'est-ce qu'il aime, Coleus ? » « Ah, Coleus, il nous vient de Roubaix. » « C'est un Marocain. » « Il aime la tarte et les saucissons. » « Il se cache derrière le pseudonyme de Coleus. » « Coleus qui n'est autre que la mère de Morpheus. » « Mais comme on l'a toujours dit, y compris des proches, toutes les bonnes choses ont une fin. » « Sinon, j'ai rien compris à ce qu'il a voulu nous faire dire. » « Écoute, c'est quand même quelqu'un qui trempe son maroile dans la sucreurée. » « Son maroile, c'est un terme québécois, ça. » « Voilà ce qu'on mange à Roubaix. » « Bon, donc oui, on disait le cimetière est louche. » « C'est à mon avis un cimetière où les gouls vont se nourrir. » « Est-ce qu'on trouve des informations dans les articles par rapport à ce cimetière-là ? » « Parce que là, c'était uniquement basé sur l'idée que j'avais eue. » « Oui, mais là, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. » « On cherche des informations, des articles, s'il s'est passé des trucs bizarres. » « Non, vous ne trouvez rien de plus spécial ? » « Ça, c'est trop vague. » « Des disparitions, des trucs qui ont été aperçus dans le cimetière la nuit, trucs un peu louches. » « Je pense qu'on ne peut rien éplucher les journaux de cette époque-là, puisque de l'époque de la disparition de tout ce groupe d'anglicans, parce qu'au moins, on sait qu'à ce moment-là, ils étaient actifs très fortement. » « Ce serait bizarre qu'on ne trouve qu'un seul article qui ne mentionne pas la maladie, qui ne dise pas combien sont morts. » « Je veux dire, le journaliste était un peu à chier si on ne trouve pas ces infos-là à ce moment-là. » « Moi, je me concentrerais sur les journaux de cette époque-là, juste un peu avant la disparition de tout ce groupe. » « À ce moment-là, ils avaient un grand besoin de manger. » « À ce moment-là, peut-être élargir un peu et dire simplement, on va rechercher un peu dans les journaux de 1860. » « 1850, 1860. » « Non, non, simplement dire, moi je dis simplement 60. » « Et on élargit, on ne se lit pas au cimetière ni à l'église, mais on élargit un peu. » « On va essayer de voir un peu tous les événements étranges qui se sont passés en 1860 dans Boston. » « Parce que sinon, si on va plus loin, on n'en sortira jamais. » « Oui, faisons ça. » « Est-ce qu'il y a moyen de faire ça, Tom ? » « Oui. » « Oui, il y a moyen de faire ça. » « Alors, 1860. » « Ok. » « Et donc, en corrélation avec le cimetière et les disparitions dans le cimetière ? » « Ça, des trucs étranges, des maladies bizarres, ce genre de choses. » « Et aussi, en relation avec les disparitions ? » « Si il y a moyen, oui. » « Si il y a moyen, c'est ceux-là qui sortiront en premier les plus intéressants. » « Alors, faites-moi tous les trois à nouveau un géant bibliothèque. » « Attends, j'ai un petit problème, moi. » « 30 secondes, je n'arrive pas. » « Je n'arrive pas à la trouver. » « Je n'arrive pas à la trouver. » « Je n'arrive pas à la trouver. » « Parce que je vais adapter un modificateur. » « Pointeux. » « Alors, en fait, vous vous rendez compte que les gens... » « On parle effectivement d'une vingtaine de personnes qui sont tous morts dans l'espace de 2-3 mois. » « Qui ont été tous enterrés... » « Ah ! » « Qui sont tous enterrés dans le cimetière en question, justement. » « Et... » « Vous trouvez aussi une liste de noms. » « Liste de Schindler. » « Et... » « Oui, une liste de noms des morts, je suppose, non ? » « Oui, tout à fait. » « Est-ce qu'il y a quelque chose qui évoque un nom qu'on pourrait connaître ? » « Par exemple, quelqu'un dans la famille Douli ou dans la famille des voisins de Corbitt ou quelque chose comme ça ? » « Corbitt lui-même ? » « Bien vu. » « Effectivement, il y a le nom de famille Corbitt qui apparaît. »